C'est jour d'assemblée en ce 7 juin 1783 à l'Académie royale de peinture et de sculpture sous les ors du Palais du Louvre. Monsieur Renou, le secrétaire de la séance, a bien du mal à discipliner la salle. Aujourd'hui, ces messieurs doivent recevoir pour la première fois deux nouveaux membres dont l'élection a fait grand bruit la semaine précédente. Deux femmes, le même jour, un événement exceptionnel. La première, Adélaïde Labille-Guillard, est célèbre pour ses portraits au pastel et à l'huile. La deuxième, Elisabeth Vigée-Lebrun, est également portraitiste et l'une des peintres officielles de la reine Marie-Antoinette. C'est la reine en personne qui a exigé son entrée à l'Académie, à deux reprises, et les académiciens se sont finalement résignés à l'accepter. Pour officialiser sa réception, Adélaïde Labille-Guillard est venue, comme c'est l'usage pour une portraitiste, avec un portrait d'académicien. Elisabeth Vigée-Lebrun, elle, dévoile un tableau absolument inattendu. La toile, de taille moyenne, intitulée « La paix ramenant l'abondance », n'est pas un portrait mais une allégorie qui relève du genre de la peinture d'histoire. Un genre au sommet de la hiérarchie artistique, habituellement réservé aux hommes. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre, et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs partagent avec moi leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions, et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne. Alors, ça a l'air complètement rien quand on le dit comme ça, mais c'est révolutionnaire, c'est exceptionnel, enfin c'est une gifle qu'elle met à l'académie là. Puisqu'elle sait très bien qu'elle est portraitiste, qu'elle a été reçue académicienne, donc par défaut comme portraitiste. Elle, elle arrive avec une peinture d'histoire. Donc en se mettant d'emblée dans cette position d'exceptionnalité assumée et de rébellion en fait. La position des femmes dans cette institution en particulier était un impensé. Personne ne s'y intéressait, c'était pas un sujet de réflexion à l'époque. S'ils y avaient réfléchi, le cas de Vigée Lebrun n'aurait pas posé tant de problèmes que ça, parce qu'ils auraient déjà prévu. En fait, elle a profité d'une espèce de vide juridique qui fait que ça les a mis un peu dans une situation compliquée. Et là, ça fait des réactions en chaîne en fait. Ça veut dire, ah oui, alors si on l'accepte comme peintre d'histoire, ça veut dire qu'on peut l'accepter comme officier. Ça veut dire qu'on peut l'accepter comme professeur. Ça veut dire qu'on va avoir une femme qui va donner des cours, qui va superviser des sessions de dessin d'après le modèle vivant, avec que des hommes dans la salle. Rien n'était interdit en fait. Quelque part, c'est le mépris ultime. On ne prend même pas la peine de l'interdire, c'est que c'est tellement inconcevable. Séverine Sofio est sociologue de l'art. Elle s'intéresse à des objets d'études également traités par les historiens de l'art, mais avec des méthodes propres à la sociologie. C'est le cas avec son étude des femmes peintres du 18e et 19e siècle. Dans le cadre de ses recherches, elle a scruté de près les rapports d'académie de cette séance exceptionnelle de 1783. Dans le registre lui-même, une formule est raturée. Donc elle a été écrite, puis barrée. La phrase complète, c'est « Madame Lebrun, reçue académicienne à la dernière assemblée, et qui a fait apporter de ses ouvrages dont la compagnie a été satisfaite, a pris séance en cette qualité. » Et donc la formule raturée, c'est « Et qui a fait apporter de ses ouvrages dont la compagnie a été satisfaite. » Alors, quand a eu lieu cette rature ? Est-ce que c'était le jour même ? Est-ce que c'était le lendemain ? Est-ce que c'était six mois plus tard ? Je ne sais pas. Et il n'y a aucun moyen de le savoir. En tout cas, Madame Lebrun a été reçue académicienne, et l'académie n'a pas ratifié la réception de son morceau de réception. Donc elle est académicienne sans lettres, en fait. Cela fait près de 20 ans que Séverine Sofio s'intéresse aux femmes peintres, de la génération de Vigée Lebrun et l'habit Guillard. Je suis partie avec cette idée qu'on lit beaucoup encore aujourd'hui, qui est que les artistes femmes étaient peu nombreuses. Comme je suis sociologue, je me suis dit « on va compter ». On va compter combien elles étaient. Donc je suis partie dans cette idée d'objectiver par le chiffre, en fait. Et le plus simple, c'était de passer par les livrets de salon, puisqu'à partir de 1791, le salon est ouvert à tout le monde, plus seulement aux académiciens. Dans la France de cette période, le salon organisé par l'Académie royale est un événement incontournable pour voir et faire voir ses œuvres. Donc en prenant la liste des exposants, déjà ça me faisait une première base, de compter le nombre de femmes qui exposaient. Et à ma grande surprise, de 1791 à 1848, elles n'étaient pas une centaine, elles étaient un millier. 1128, si je me souviens bien. Donc là, c'était ma première surprise, en fait, qu'elles étaient très nombreuses. Il se trouve que par ailleurs, on a 100 surprises au premier salon, début des années 1790. On a des artistes femmes qui exposent de la peinture d'histoire. Donc là aussi, à ma grande surprise, elles sont reconnues comme telles. Ce qui désarçonne l'Académie, en 1783, quand Vigée-Lebrun présente une peinture d'histoire, c'est plutôt qu'elle devait être reçue comme portraitiste, et qu'il était attendu qu'elle présente un portrait. Ce choix de la peinture d'histoire montre l'ambition de Vigée-Lebrun à se hisser au rang des peintres d'histoire, au sommet de l'Académie, alors qu'elle n'a pas pu bénéficier de la formation, qui reste réservée aux hommes. Mais d'autres peintres, en dehors de l'Académie, pratiquaient ce genre pictural en toute liberté. Et ça, c'est une découverte pour Séverine Sofio. En particulier, alors là, si on avance un tout petit peu dans le temps, mais au tout début du XIXe siècle, sous le consulat et l'Empire, on a une nouvelle mode qui apparaît, qui est le tableau de genre historique, qui prend des sujets plutôt tirés du Moyen-Âge. Là, les artistes femmes sont très nombreuses et hyper reconnues. On a des cas de tableaux qui sont salués unanimement par la critique. Le tableau d'Henriette Lorimier, par exemple, en 1806, a été unanimement salué. Il n'y a pas une seule critique négative de ce tableau. Et elle a obtenu une médaille au salon. Des cas comme ça, il y en a un certain nombre. À l'origine, Séverine Sofio n'a pas une vocation particulière pour les chiffres. C'est l'art qui l'intéresse. Et en particulier, son histoire. Au départ, je suis médiéviste, en fait. Je voulais rentrer à l'école Deschartes. C'était mon objectif post-bac. Donc j'ai fait une prépa, j'ai raté le concours. Et je me suis dit, bon, je vais faire un autre truc qui m'intéressait bien. Je suis rentrée à l'école du Louvre. Je me souviens très bien du moment où je suis sortie de l'école du Louvre et où j'avais tout ce bagage passionnant de connaissance des œuvres, de connaissance de la manière dont on les conserve, des styles, des époques, des techniques. Voilà, tout ça, super. Et en même temps, j'avais une espèce de frustration. J'avais pas l'impression de connaître les artistes. C'est-à-dire que j'en connaissais les noms, les écoles, enfin, qui avaient enseigné à qui, les influences. Mais j'avais pas de données vraiment sur comment ça se passe, la création d'un tableau, comment on est payé quand on est artiste, où est-ce qu'on va acheter ses fournitures, combien de temps ça met de faire un tableau. C'est quoi la vie d'un artiste, en fait ? Enfin, concrètement, ça marche comment ? Et je crois que mon intérêt pour les femmes, il est arrivé par là, en fait. Parce qu'il fallait attaquer le sujet par un angle, et j'ai choisi celui-là. Par exemple, j'ai remarqué qu'en histoire de l'art, les spécialistes mentionnent rarement l'origine sociale des artistes. On va presque pas mentionner quand c'est un enfant d'artiste, quand l'artiste en question, homme ou femme, est issu d'une famille d'artistes. Pourtant, c'est tellement majeur comme élément d'information pour comprendre une personne et sa trajectoire. Sachant qu'en fait, des femmes, oui, il faut que je précise ça peut-être, des femmes dans le monde de l'art, il y en a tout le temps eu. J'ai même vu récemment les résultats d'une étude sur un squelette qui date du Moyen-Âge. Ce squelette présentait des pigments de couleurs dans ses dents. Et il se trouve que ce squelette, c'est un squelette de femmes. Des femmes dans le monde de l'art, il y en avait depuis l'Antiquité, en fait. Ce qui se passe à partir des années 1770 en France, c'est que non seulement elles sont plus nombreuses, elles sont plus visibles, elles sont plus reconnues d'un seul coup. Et surtout, le phénomène important, c'est que tout à coup, on a des femmes qui arrivent dans le monde de l'art qui ne sont pas filles d'artistes. Il se trouve qu'à cette époque, on a une mode qui s'instaure, qui est l'ouverture des ateliers les plus prestigieux aux femmes. Et donc, ce sont des femmes de classe extrêmement favorisée. de la noblesse de robe, de la grande bourgeoisie. C'est extrêmement valorisé sur le marché matrimonial, en fait, de maîtriser le dessin et la peinture à un stade de compétence très élevé. Je suppose ce qui n'était pas forcément prévu, c'est que ces femmes deviennent des artistes et qu'elles se professionnalisent, en fait. En 1789, la Révolution française remet en cause l'ordre établi de la société. Dans les familles qui perdent leurs privilèges, il faut trouver de nouveaux moyens de gagner sa vie. Certaines de ces femmes formées dans les ateliers ont un métier tout trouvé. Leur ancien loisir devient leur gagne-pain et s'avère assez rémunérateur quand il s'agit de réaliser des portraits. Un ou une portraitiste ne travaille que sur commande, par définition. commande soit de portraits d'après-nature, soit de copies de portraits. C'était aussi un gros business à l'époque pour les peintres assez connus, comme la Biguiar, par exemple. Quand un portrait avait du succès, son auteur ou ses élèves pouvaient être amenés à en réaliser des répliques, c'est-à-dire d'autres versions d'un même portrait, parfois plus petites ou au pastel. Par exemple, les portraits que la Biguiar a fait de Mesdames, des filles de Louis XV, ont été beaucoup reproduits pour d'autres gens de la cour qui voulaient les portraits de Mesdames, qui ont eu du succès au salon. Ça a été une grosse partie, je pense, de son revenu à un moment. Adélaïde Labi-Guillard n'est donc pas entrée à l'académie par hasard. Elle était une véritable star de la peinture, de son vivant, tout comme Élisabeth Vigée-Lebrun, qui connaît un succès précoce grâce à un style qui lui est propre. Vigée-Lebrun avait cette réputation de faire des portraits flatteurs. Ça, on le voit beaucoup dans la réception critique de ses tableaux par les contemporains. Cette manière de peindre notamment les femmes de manière hyper glamour, en fait, elle les peignait de manière souvent d'ailleurs un peu osée. Enfin, c'est elle qui a lancé la mode dans les portraits de la robe sans corset, où elle représentait ces grandes dames de la cour ou ces épouses de fermiers généraux en chemise. C'est comme si on faisait aujourd'hui des portraits officiels en nuisette. C'était assez osé à l'époque, audacieux. Et à travailler cette espèce de naturel, mais qui était aussi dans les mentalités de l'époque. Enfin, c'est Rousseau, c'est l'importance du retour à la nature, le petit trianon, les moutons, Marie-Antoinette. Des carrières de Vigée-Lebrun, Labi-Guillard et toutes les autres femmes peintres, il ne reste pas que les tableaux. Il reste aussi des tas d'archives écrites, qui sont autant de sources incontournables pour Séverine Sofio. Donc je suis allée voir notamment la correspondance entre l'administration des Beaux-Arts, qui était en même temps la direction du Musée du Louvre à l'époque, c'est-à-dire première moitié du XIXe siècle. Et les artistes, les artistes qui étaient constamment en lien avec cette administration pour toute une multitude de raisons, pour faire des copies en particulier, et plein d'autres choses. Et donc cette correspondance qui est assez importante en volume. Et là, je me suis aperçue que les femmes étaient hyper présentes aussi dans cette correspondance. Elles étaient traitées, en fait, comme les autres artistes. Elles avaient droit à des égards auxquels les hommes n'avaient pas forcément droit. Je pense notamment à le cas d'une artiste qui était enceinte et qui demandait à avoir des passes droits pour pouvoir terminer le tableau qu'elle copiait plus vite. Donc elle demandait à pouvoir rentrer plus tôt, avoir des autorisations pour terminer son tableau très vite parce qu'elle allait vraiment accoucher sous peu d'autorisations qu'elle a obtenues. J'ai des indices sur les commandes publiques puisqu'elles sont toutes recensées et on connaît les prix. Et là, par exemple, pour les copies d'œuvres, j'ai pu constater un tarif équivalent. Le tarif dépend du tableau représenté, de la taille de la copie, par exemple, mais pas du sexe de l'artiste. Ce qui est exceptionnel à l'époque. On est quand même à une période où la normalité, c'est plutôt de payer moins les femmes. Une source aussi, ça a été les romans qui mettent en scène des artistes qui sont faits par des contemporains. Par exemple, L'Avent d'État de Balzac qui met en scène une artiste femme. Alors le fait qu'elle soit artiste, c'est assez secondaire dans l'intrigue. Mais c'est un roman, je ne sais plus, qui date de, je crois, des années 1820 et qui met en scène la fin de l'Empire. Donc très récent. Comme nous, quand on parle de notre période, on va forcément livrer quelques détails sur l'organisation de notre journée ou la manière dont on travaille. Du coup, j'ai utilisé ça. Il y a quelques petites descriptions qui me sont utiles. Enfin, je vais grappiller les infos partout où je peux les trouver, en fait. Dans ce cadre de l'enquête sociologique, la chercheuse n'élude pas les tableaux pour autant. En fait, pendant longtemps, je les ai considérés comme des sources au même titre que des archives. C'est-à-dire que je n'avais pas une analyse de fond de ces œuvres. Je laisse ça aux spécialistes de l'histoire de l'art. Mais c'est une question cruciale et qui fait beaucoup débattre au sein de la sociologie de l'art. Je vais, par exemple, faire un traitement. Alors là, c'est encore un peu du cliché sur les sociologues, mais je vais compter. Par exemple, j'ai fait une étude sur les autoportraits d'artistes femmes. Et donc, je voulais voir dans quel contexte étaient faits ces autoportraits. Enfin voilà, donc je vais prendre en compte des détails que je vais comptabiliser pour chaque tableau. Et je vais mettre tout ça en base de données. L'œuvre elle-même est un peu loin après, mais c'est une manière de traiter le tableau comme une source. Alors, un des résultats les plus frappants, c'était que l'autoportrait a été investi massivement par les femmes. Toujours dans cette période très particulière du dernier tiers du 18e siècle avec les, disons, des 20 premières années du 19e, le portrait a été massivement investi par les artistes femmes, beaucoup plus que par les hommes, en proportion. L'intérêt de la statistique, c'est que ça permet d'objectiver tout ça. On est dans une période extrêmement favorable aux artistes femmes. Être artiste pour une femme à l'époque, c'est valorisant. Il y a vraiment une mode de la représentation des artistes femmes, y compris par les hommes d'ailleurs. On a, par exemple, toute une série de tableaux représentant des artistes femmes qui relèvent plutôt de la scène de genre par Louis-Léopold Boyy à cette époque. Donc c'est une mode, c'est un motif. On voit, par exemple, aussi dans la presse, dans les gravures de mode pour présenter telle robe ou tel chapeau où on va représenter sur la gravure une femme en train de peindre ou en train de dessiner. Elle pourrait être en train de cueillir des fleurs ou de jouer du piano, mais il se trouve qu'on va la représenter en train de peindre ou en train de dessiner. Il y a quelque chose avec ce motif qui est valorisant, qui est hyper courant à l'époque. C'est un motif à la mode. Cette somme d'informations sur les femmes peintres de l'époque, Séverine Sofio l'a mise à contribution à l'occasion du film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, sorti en 2019. Une femme peintre incarnée par Noémie Merlan est chargée de faire le portrait d'une jeune fille tout juste sortie du couvent, jouée par Adèle Haenel. Une question qui arrivait avant le tournage, en pré-production, c'était dans quelle tenue les artistes femmes peignent ? Et c'est vrai que c'est pas forcément une question que tous les historiens de l'art se posent tous les jours. Donc voilà, il a fallu faire des recherches et ma source principale, ça a été les autoportraits et les dessins. Et alors donc, elles sont habillées comment ? Une blouse, une surrobe en fait, des espèces de cache-cœur qu'on met par-dessus la robe ou des choses qui se boutonnent ou des choses qui s'enfilent. Mais ce qui était aussi intéressant à remarquer, mais ça c'est aussi pour les hommes, c'est que souvent on se protège les cheveux. Elles et ils ont des foulards, des choses pour se protéger les cheveux. Je me disais, mais oui, bien sûr, à une époque où on se lavait les cheveux, c'est pas un truc qui se faisait beaucoup parce qu'on se bouille pas les cheveux, parce qu'il n'y a pas de l'eau courante en fait. Dans les autoportraits, c'est aussi ça qui est drôle à observer, c'est qu'il y a une mise en scène qui n'est pas du tout réaliste. Je pense notamment à l'autoportrait aux élèves de la Big Yard, qui est de 1785, où elle se représente en majesté, comme ça, avec deux élèves derrière elle. C'est un magnifique tableau, qui est de très grand format, qui est conservé au Metropolitan Museum de New York. Donc elle se représente avec une somptueuse robe bleue, un énorme chapeau à plumes. Donc c'est évidemment pas dans cette tenue galepin. Il faut aussi prendre ses autoportraits avec des pincettes. Il y a un tableau de Gabriel Capé qui représente la Big Yard à son chevalet de manière, je pense, plus réaliste, puisqu'elle est en robe blanche avec un foulard dans les cheveux. On est loin de l'artiste en majesté de 1785. Et le tournage alors ? Pour moi, c'était une expérience extraordinaire. Enfin, c'était hyper émouvant. J'ai eu le privilège d'être acceptée sur le tournage de la scène du salon. Tout à la fin du film, il y a une scène de visite du salon. L'équipe du film a recréé l'ambiance en studio. Un salon 18e, quoi. Donc avec ses tableaux partout, sur toute la surface du mur, ce côté un peu confiné, et avec, évidemment, les figurants en costume. Enfin, c'était... Parce qu'en plus, elles ont fait un travail de reconstitution des tableaux. Enfin, ce n'est pas n'importe quel tableau qu'elles ont mis là. Elles ont fait attention à mettre des tableaux de cette époque, des copies qu'elles ont fait faire. C'était vraiment une expérience étonnante quand on travaille sur cette période, de voir tout à coup, de se trouver dans cette ambiance. C'est un film extrêmement émouvant quand on travaille sur la période. Ce qui a beaucoup joué dans mon parcours, je crois, c'est... Alors, ça va faire un peu pédant, mais c'est la découverte de Bourdieu, en fait. Tous les gens qui lisent Bourdieu et qu'ils aiment ont toujours cette espèce de métaphore du voile qui se déchire, quoi, à un moment. Mais c'est comme le féminisme. Ce qu'on voit, ce qu'on comprend, on ne peut plus le décomprendre. Il y a un pas qui est franchi dans la compréhension du monde social. Ou dans la compréhension de la domination. Il y a cette espèce d'illumination qu'on... Mais oui, bien sûr. Mais il a tout compris. Pierre Bourdieu, décédé en 2002, est un sociologue incontournable de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a notamment travaillé sur les mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales. C'est simple, la logique de chant. C'est l'idée qu'on se situe par rapport aux autres personnes qui existent dans l'univers qu'on veut intégrer, que ce soit l'art, que ce soit l'industrie, la politique, que sais-je, la science. Mais donc, à chaque fois, on se situe par rapport aux gens qui sont en même temps que nous dans cet espace. Et par rapport à tout ce qui a existé avant nous. Tout ça évolue, c'est dynamique. Puisque tout le monde bouge en même temps. Donc, on va occuper une position à un moment qu'on ne va pas forcément occuper 20 ans plus tard, etc. Donc, quand on a compris ça et quand on le voit à l'œuvre, c'est passionnant, c'est drôle. Et c'est vrai que je ne lis plus l'histoire de l'art de la même manière depuis que je suis sociologue. Forte de cette nouvelle approche de l'histoire de l'art, Séverine Sofio a une nouvelle lecture de la double réception à l'Académie royale de l'habit Guillard et Vigée Lebrun. Souvent, cette double réception est présentée comme une coïncidence. Elles ont été reçues le même jour. Quand la double réception est mentionnée, parfois, c'est quelque chose qui n'est même pas vraiment indiqué. Le fait que le roi impose la réception d'un artiste, et en l'occurrence d'une artiste, c'est une infraction totale au règlement de l'Académie. Le pouvoir royal fait un peu violence à une Académie qui est censément, alors certes au service du roi, mais autonome dans les décisions qu'elle prend et dans l'identité des artistes qu'elle reçoit. Donc voilà, mon hypothèse, c'est que la réception de Vigée Lebrun a suscité la réception de l'habit Guillard. En fait, l'habit Guillard était la candidate institutionnelle de l'Académie royale, celle qui respecte les règles. qui présente des portraits d'académiciens alors qu'on ne lui en demande pas. Il me semble qu'il faut comprendre cette réception de l'habit Guillard comme une réponse de l'institution qui est violentée à ce moment-là et qui décide de recevoir une autre femme. En plus, c'est vraiment l'époque. Vigée Lebrun et l'habit Guillard sont toujours mises en concurrence. Pour prouver cette intuition, Séverine Sofio a d'abord épluché les rapports de l'Académie, rédigés par Renou, le secrétaire qui a peut-être raturé la réception de Vigée Lebrun sur le document officiel. Il y a des nœuds de tension qu'on sent entre les lignes, mais rien n'est jamais vraiment dit. Tout est toujours très lisse. C'est un style... Mais on sent, il y a des petits détails. Il y a des répétitions, par exemple, ou des formules particulières. On sent que ça a dû coincer un peu, quand même. Un autre type de document va lui permettre de se faire une idée plus précise de l'opinion des académiciens. Il se trouve qu'à la fin du XIXe siècle, on a toute cette passion pour l'histoire de l'art qui est en train de se formaliser dans une société d'amateurs qui est la Société de l'histoire de l'art français. Et je crois que c'est 1912. Un de ces historiens de l'art publie un billet. Les académiciens étaient convoqués aux séances par un petit billet qu'on leur envoyait. Et ce billet est intéressant puisqu'il est couvert de notes sur ce qui s'est passé à cette séance-là. On ne sait pas qui est l'auteur de ces notes. C'était apparemment quelqu'un qui est assisté à la séance. Et donc, il fait des comptes sur les personnes qui sont là. Et donc, on sait, par exemple, le nombre de votes qu'il y a eu pour la réception de la bille Guillard. Ce que, normalement, on ne sait pas puisque ce n'est pas dans les registres. Donc, c'est un billet tout petit, extrêmement précieux. Il y a seulement deux personnes qui ont voté contre l'admission de la bille Guillard. Donc, elle a été reçue quasiment à l'unanimité. Convotée par des fèves, c'était, oui, une fève blanche et non une fève noire pour la réception. Pourquoi c'est important pour vous de faire la lumière sur cette affaire ? Une collègue sociologue de la littérature, elle, qui travaille sur les écrivaines, a cette jolie formule, trouve, pour parler de ce problème de l'effacement des femmes et de l'exception constante dans laquelle elles se retrouvent. Elle appelle ça le déni d'antériorité. Les artistes femmes sont toujours sans passé, sans prédécesseuses. On est toujours un peu dans l'exception, dans la rareté. Rétablir cette histoire, c'est important. Après, les 1128 femmes de ma base de données n'ont pas toutes eu des carrières qui ont été extraordinaires. Bien sûr. Mais sur le lot, ça en fait pas mal. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi elles ont disparu. Pourquoi on n'en parle plus aujourd'hui ? Pourquoi quand je parle de Constance Meyer ou de Henriette Laurimier ou de Victoire Jacoto ? Personne ne sait qui c'est aujourd'hui. Les femmes peintres étudiées par Séverine Sofio vont être d'autant plus oubliées que leur nombre va diminuer à nouveau et qu'elles vont redevenir une exception à partir du milieu du 19e siècle. La parenthèse enchantée pour les femmes artistes aura duré moins d'un demi-siècle. Dans les classes sociales qui sont concernées par la possibilité d'accéder à la peinture et aux beaux-arts comme destin social en fait, comme carrière possible, ça n'est plus acceptable. Ça devient, s'instaure peu à peu cet idéal de la bourgeoise, de la femme oisive, de l'épouse oisive. À partir du moment où l'école des beaux-arts devient le passage obligé, comme les femmes n'ont pas accès à l'école des beaux-arts, ça élimine un certain nombre. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs comme ça les uns après les autres. Pour son nouveau travail en cours, Séverine Sofio cherche à détailler le processus d'effacement ou de réapparition dans la mémoire collective de certains artistes. J'étudie le processus qui se trouve pour les femmes est souvent un processus d'effacement. J'étudie notamment l'habit guillard sous cet angle, la carrière posthume de l'habit guillard. Donc c'est un effacement pendant longtemps et qui rejaillit vers la lumière. Plus on s'approche du contemporain et plus... Donc c'est ça qui est intéressant en fait, de voir les vagues. Donc moi, mon travail commence à partir de 1803 jusqu'à 2021. En attendant de découvrir ce nouveau travail de Séverine Sofio, son ouvrage précédent intitulé Artiste-Femme, la parenthèse enchantée est publié aux éditions du CNRS. Ce podcast est produit par l'Institut national d'histoire de l'art en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Merci pour votre écoute. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à partager et nous laisser des notes ou des commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...